Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! KAMIHAAMIA ! Le retour de l'anime Dragon Ball Super ou bien encore des infos concernant le prochain jeu Dragon Ball Budokai Tenkashi ou bien même la web-série Dragon Ball qui pourrait faire son apparition, on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Sofiane, le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball, vous l'aurez bien compris, Oui, on va parler de la fameuse célébration Goku Day qui va arriver pour le mardi 9 mai cette année 2023. Eh bien, sachez une chose, on va aller directement sur mon compte Twitter. Voilà, d'ailleurs, c'est arrobasophianubique. N'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description de cette vidéo. Oui, le mardi 9 mai, il y aura la célébration du Goku Day. Alors, certaines personnes souvent disent, ouais, on va encore prendre une clim, etc. C'est vrai, c'est déjà arrivé, on a déjà pris des clim. Mais des fois, on a eu des surprises. Des surprises concernant les jeux vidéo Dragon Ball FighterZ qui avaient été annoncés pendant le Goku Day. On a eu également le film Dragon Ball Super Super Hero qui avait été dévoilé lors du Goku Day. Donc des fois, on a bel et bien des annonces. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il y a tellement de choses sur le feu, tu vois. Des petites choses qui sont en train de se mijoter autour de la Toué, Shoisha, Bandai Namco. Que je me dis, ça me paraîtrait quand même assez bizarre que cette année 2023, avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, et même les choses officielles comme TNK Chikat, qu'on n'ait vraiment aucune info. Donc, on va y aller étape par étape. Donc voilà, sur mon compte, arrobasophianubique sur Twitter. Encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à aller follow. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, aujourd'hui, j'ai dit Goku Day, le 9 mai, tic-tac. Donc là, ouais, voilà. Tu vois, là, on peut se dire que le 9 mai, on risque d'avoir quelque chose. Mais alors quoi ? Bon, déjà, Dragon Ball Super, on va commencer par ça. Parce que beaucoup de personnes attendent le retour de l'anime Dragon Ball Super. On ne va pas se mentir. C'est une question qu'on me pose très souvent. « Sofiane, as-tu des infos concernant la date de reprise de DBS ? » Et à chaque fois, je dis « Non, je n'ai aucune info, il n'y a rien d'officiel. » Mais là, c'est vrai que le Goku Day pourrait annoncer, justement, le retour de Dragon Ball Super sur nos écrans. Surtout que, dans le manga, on a vraiment bien avancé. Après le tournoi du pouvoir, je ne vais pas spoil, ne vous inquiétez pas, mais après le tournoi du pouvoir, pour ceux qui sont animés en Nii, il faut savoir, on a eu l'arc Moro, l'arc Granola. Et là, on attaque l'arc Dragon Ball Super Super-Héros du film qu'on a vu au cinéma. Donc, ça commence à faire pas mal d'arc, tu vois, sans qu'on ait justement le retour de l'animé. En vrai, pourquoi pas ? Je pense qu'on pourrait avoir, justement, le retour de DBS via l'annonce au Goku Day. Pourquoi ? Parce que, vous ne vous rendez pas compte, mais ce genre d'arc qu'on balance dans le manga, le fameux manga papier de Dragon Ball Super, Eh bien, Bandai Namco, ils attendent quoi, eux ? Et même, toutes les autres licences, Banpresto, etc. Ils attendent que ça soit rendu officiel sur les écrans en animé, Moro, Granola, etc. Pour ensuite, soit balancer des figurines, soit balancer des nouveaux persos dans les jeux vidéo, etc. Donc, il y a tout un merchandising derrière, qui est en attente de cette fameuse reprise de DBS. Parce que, tant que c'est que dans le manga, c'est pour cela, les amis, qu'on ne retrouve pas les fameux nouveaux persos DBS dans nos jeux vidéo. Donc là, se dire qu'au Goku Day, reprise de DBS, Bim, ça frappe fort, direct. 2023, 2024, 2025, le merchandising, ça va générer des milliards. Ça serait vraiment un truc de fou. Donc voilà, ça c'est concernant Dragon Ball Super. On pourrait avoir cette annonce. De plus, et je dis bien de plus, parce qu'on peut avoir plusieurs annonces, c'est déjà arrivé. Donc voilà, on peut avoir des annonces concernant l'animé, on peut avoir des annonces concernant peut-être même encore un nouveau film. C'est-on jamais. On peut avoir des annonces également aux jeux vidéo, etc. Tout en même temps, ou juste une seule. Ça après, on verra bien. Ça, c'était la parenthèse concernant la reprise de l'animé Dragon Ball Super. On va également aller sur le compte Twitter de DBZ.com. On va aller voir un petit peu les frérots, ce qu'ils avaient tweeté. On espère des news pour bientôt. Budokai Tenka Shikak. Et je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Et le frérot Trivax qui avait dit, on espère qu'ils vont mettre la barre très haut. Donc voilà, ça c'est pareil. Et pour le Goku Day, effectivement, on peut avoir des news concernant le prochain Tenka Shikak qui a été annoncé officiellement, je le rappelle, avec ce fameux teaser que vous voyez là, Goku, etc. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, attention, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas en train de dire, ouais, il faut que Bandai Namco se dépêche à nous sortir le jeu. Non, qu'il prenne le temps. Mais nous balancer des petites infos par-ci, par-là, des petits teasers à gauche, à droite, pourquoi pas ? Le petit teaser de Goku, forme de base, qui se transforme en SJ Blue, il a cassé Internet. C'est parti en tweet tendance monde pour une transfo. Seulement une transfo concernant la licence de Tenkaichi, de Budokai Tenkaichi. Donc, là, on peut penser, faites la même chose avec Vegeta. La vérité, je suis tellement fan. Je pense que vous aussi, derrière l'écran, il y en a, ils sont aussi fans que moi. On nous balancerait, par exemple, Vegeta qui se transforme en SJ Blue. Ça recasse Internet. Soyons honnêtes. Donc, avoir un petit teaser comme ça, histoire de revoir peut-être un environnement un peu différent, voir également Vegeta, la modélisation qu'il a, ça transforme, etc. Bah, nous, la hype, elle continuera encore de monter en puissance. Donc, voilà. Avoir ce genre de petit teaser, ça serait sympa. Mais également, eh bien, des petites infos. Nous dire, ne serait-ce que, oui, il va y avoir un mode online avec ça, 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 ça. Parfait. Ou il va y avoir un mode histoire avec ça, ça, ça. Parfait, tu vois. Juste un petit truc. Voilà, nous balancer des petites news par-ci, par-là ou même, tout simplement, une date de sortie. Je sais pas. Genre, printemps 2024, automne 2024. Voilà, tu vois. Parce que, moi, je vous le dis, je ne pense pas que ça sortira en 2023. Ne vous faites pas de faux espoirs, voilà. Et également, avoir la fameuse grosse info qui fait débat, est-ce que le jeu sera exclu next-gen ? Parce que certaines personnes disent, ouais, non, on le veut sur PS4. D'autres personnes disent, non, le mieux, c'est de l'avoir sur PS5 pour que ça soit un jeu full optimisé next-gen. Donc, voilà, ça, ça serait également une info supplémentaire qui pourrait être dévoilée également lors du Goku Day ce mardi 9 mai. Donc, bien évidemment, on sera en live pour suivre un petit peu tout cela. Et là, ce qui est intéressant, il y a également Kakaroto. On a le prochain DLC de DBZ Kakaroto qui va arriver. on rappelle, on parle de la saga Dragon Ball de Piccolo face à Goku lors du Tenkashi Budokai. Donc, voilà, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Tu vois, on voit que on va être dans un environnement différent de ce qu'on connaît du jeu DBZ Kakaroto. Et de plus, le gameplay sera totalement changé. On ne va pas pouvoir voler, etc. On peut même imaginer, justement, Goku faire le Kamameha avec ses pieds comme c'était le cas dans le manga. Donc, voilà, des petites choses vraiment sympas. On sait qu'il ne faudra pas sortir du ring comme c'est ici sur le screen. Donc, voilà, un gameplay à apprivoiser tout simplement qui sera bien différent de ce qu'on connaît. Et là, du coup, on avait également les frérots de DBZ.com qui ont dit l'espace d'un instant, le compte dédié au jeu vidéo Dragon Ball a posté et supprimé un tweet qui disait « Get ready for the ultimate challenge in the 5 DLC of Dragon Ball Z Kakaroto. » Oui, je sais, mon accent anglais, ce n'est pas ça. Vous l'aurez bien compris. On devrait donc avoir, sans surprise, des nouvelles très bientôt. Donc, voilà, je pense qu'ils ont commencé un petit peu à préparer leur tweet. Et le CM, il a fait une erreur. Il a tweeté au lieu de faire enregistrer pour préparer ses brouillons pour les fameuses news lors du Goku Day. Donc, voilà, DBZ Kakarot, sans surprise, on sait très bien de toute façon qu'on va avoir un nouveau DLC et je pense que la date de sortie, ça sera pour cet été. Peut-être, genre, juillet ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en soi, voilà les annonces concernant les jeux vidéo. Peut-être également du Xenoverse 2. Après, moi, je vous dis, Xenoverse, moi, j'en ai un petit peu là, tu vois. Je fais un petit peu une overdose de Xenoverse. Maintenant, on peut également parler de la fameuse web-série Dragon Ball. Eh oui, parce qu'il y avait eu des leaks concernant une web-série Dragon Ball qui n'avait rien à voir avec Dragon Ball Super. Du moins, qui ne suivrait pas la continuité de Dragon Ball Super. Alors, les web-séries, c'est quoi ? C'est un petit peu comme vous avez pu le constater avec Super Dragon Ball Heroes, les épisodes promotionnels pour le jeu Dragon Ball Heroes. Eh bien, on a des épisodes sur Internet. Là, ça serait la même chose, mais dans l'univers de Dragon Ball. Alors, ça serait quoi ? Des épisodes concernant Charlotte et G-Blade de Dragon Ball Legends ? Pourquoi pas ? Des épisodes parlant des origines des Saiyans ? Pourquoi pas ? Un remake de Dragon Ball quand Goku est enfant pour que la nouvelle génération aujourd'hui qui malheureusement n'a toujours pas découvert Dragon Ball puisse la découvrir en résumé avec des graphismes peut-être encore plus jolis même si la version Blu-ray est vraiment bien réussie. Donc, voilà, on a quand même pas mal de choses qui pourraient être annoncées lors de ce Goku Day. Donc, comptez sur moi pour vous relayer toutes les informations également sur Twitter, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à vous follow et également, n'hésitez pas à vous follow à mon compte Instagram. Je partagerai les infos ici également et bien sûr, sur mon compte TikTok, on est plus de 88 000 sur mon compte TikTok, vraiment merci à vous. Et là d'ailleurs, j'ai fait un nouveau TikTok qui est le plus puissant entre Gogeta Blue et Gogeta SG4. On parle avec les sources. Je vous invite à aller vous follow également au compte TikTok. le lien et dans la description de cette vidéo. Voilà les amis, merci à vous. Max 2 pouces bleus. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Partagez cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.